Je vais vous parler un petit peu de mentoring, coaching, parce que je sais qu'au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qui, dans certaines entreprises, qui est vraiment fort. C'est la même chose au niveau de l'enseignement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est la même chose au niveau des sports, on fait du coaching. Donc, on essaye de guider, mais on essaye aussi d'avoir des modèles. Puis là, ça, c'est vraiment drôle. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, dans la Quai des Nouvelles, on parle souvent d'un livre qui s'appelle justement « Gestion de carrière radicale ». Et moi, j'ai lu ce livre-là plusieurs années passées. Je pense que c'est comme quatre ans passés que j'avais lu ce livre-là. Alors justement, j'ai vécu dans ma vie des situations au niveau de mon emploi. Je suis revenu dans la région ici. J'étais ailleurs, mais ça n'a pas été facile de revenir en région. Et je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que je fais? J'ai même commencé un doctorat que je n'ai pas pu finir. Et c'est toujours un recommencement. C'est toujours des défis. Je pense que tout le monde vit des défis comme ça. Et ça fait plusieurs années que je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer? Et moi, j'ai vraiment accroché sur cette idée-là de trouver une profession qui est notre passion. Et j'espère que je vais trouver la bonne profession, plutôt le bon endroit dans ma vie où je vais être capable de marier mes deux passions qui sont l'enseignement et le sport. Et je travaille fort là-dessus. Et pour continuer dans cette, je ne sais pas si vous voyez bien, dans cette pensée-là de passion, puis je le vis, moi, en étant ici dans la région, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous... Vous avez déjà entendu parler des conflits entre les générations. La génération Y, la génération X, les baby boomers, les différences de pensée. C'est vraiment réel. C'est incroyable. J'ai des discussions des fois avec mes parents sur la retraite, sur les pensions. Nos visions ne sont pas du tout la même chose. Et c'était vraiment intéressant ce que j'avais trouvé là, puis j'avais même lu là-dessus longtemps passé, qu'ils disent qu'aujourd'hui, les baby boomers et la génération de jeunes qui commencent à travailler se ressemblent beaucoup. Les baby boomers veulent continuer à travailler, mais ils veulent relaxer. Ils veulent aller en vacances, dans le sud, six mois. Les générations se ressemblent. Enfin, tout ça pour dire que la jeune génération qui est là, puis moi, je pense que j'en fais partie, c'est qu'on veut profiter de la vie maintenant. Et pour ça, la raison principale, moi, que je vois, c'est qu'on ne sait pas quand c'est que notre vie va arrêter. On ne sait pas quand c'est que ça va arrêter, puis on voit trop de personnes de notre entourage qui tombent à la retraite, mais qui tombent malades en même temps. Ça fait que je pense que comme entrepreneur, vous devez être conscient de tout ça, puis vous devez même le vivre des fois que vous êtes rentré en conflit avec un jeune, il ne veut pas travailler. C'est peut-être pas qu'il ne veut pas travailler, mais c'est qu'il veut s'enjouer en même temps. Fait que pensez juste des fois à ça. Ça peut peut-être faciliter des fois les conversations. Je vais juste partager quelques lectures, plusieurs lectures que je fais. Moi, j'ai de la misère à lire des romans, puis des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je lis toujours des affaires sérieuses, presque tout le temps. Et je vais vous parler de cette série-là qui est faite par Robin Charma, parce que, comme je disais, moi, je cherche ma profession, ma passion. Donc, je me cherche personnellement, je cherche à atteindre mes rêves. Et c'est tellement beau, la façon dont c'est écrit, c'est facile à lire. Et il y en a trois jusqu'à ce temps que j'ai lu dans les dernières années. Et donc, le premier qui est vraiment de se découvrir soi-même, avoir une bonne santé. La raison pourquoi ça m'attire, c'est intéressant parce qu'il parle de santé physique, santé spirituelle, mentale, mais aussi avoir une balance dans tout ce qu'on fait. Puis, moi, ça vient me chercher parce que quand je faisais mes conférences à travers la province avec les jeunes dans le Tour de l'espoir, je disais, moi, mon rêve, là, c'est qu'on arrête de dire, qu'au Nouveau-Brunswick, dans les écoles, que les gens sont obèses, les gens ne sont pas en santé. Parce que tout de suite, c'est ça qu'on dit dans les médias. Et je pense qu'il faut retourner à la base et penser à notre corps aussi, à notre santé. Après ça, on peut penser à notre profession et à nos loisirs aussi. Donc, ça, c'est un deuxième livre. Ça, ça pourrait m'intéresser certains de vous autres parce que là, on parle comment devenir un visionnaire, un leader visionnaire. Et moi, j'aspire à devenir un leader visionnaire un jour dans mon domaine. Et je pense que chaque personne peut visiter des choses comme ça. Il y a vraiment des choses intéressantes. C'est écrit d'une façon qui est très simple aussi. Et mon dernier, bien, découvrez votre destinée. Est-ce que ça existe vraiment, la destinée? Et est-ce qu'on peut poursuivre nos rêves et nos inspirations? Donc ça, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je suis beaucoup ces choses-là. Parlons un petit peu de défi. Bien, je pense que je vais sauter parce que le temps passe. Je vais juste vous parler et de montrer quelque chose, des choses que j'ai dites. Je vais sauter. Si vous voulez en savoir plus sur mes différentes choses que j'ai vues, je peux m'en parler davantage tantôt ou plus tard. Je vais finir là-dessus sur les rêves. Moi, je le dis à mes élèves, poursuivez vos rêves. Je le dis aux jeunes, poursuivez vos rêves. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. La vie est trop courte pour rester pogné, puis être sérieux. Mais, des fois, on n'a pas le choix. La vie nous force à être sérieuse. Et moi, j'ai des rêves. Un des rêves que je m'en vais continuer à arriver. Et c'est vraiment drôle, nos rêves. C'est comme si ça tombe du ciel. Je ne vais pas tuer personne, il y a un fusil sur la photo. Je fais juste du ski de fond, ça donne que la compétition, il y a aussi du biathlon. Donc, fin janvier, début février, je vais partir pour la Coupe du Monde, qui se trouve aux États-Unis. C'est une opportunité qui a tombé presque du ciel. On me propose d'y aller avec un financement pour y aller. C'est difficile à refuser, même si je ne me sens pas prêt physiquement pour faire une si grosse compétition. Et on me dit, bien, c'est une première étape pour peut-être une participation au Paralympique en Russie, à Sochi, en 2014. Fait que, comment est-ce qu'on peut refuser une proposition comme ça? Ça aurait été facile de dire, non, il faut que je travaille. Non, mais, je me suis dit, bien, la vie nous donne des cadeaux, on va en profiter. Ça fait que je pars là. Après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis, on va avoir bien. Ça fait que je continue à poursuivre mes rêves. Un des rêves, c'est les sports. Et un autre des rêves, qui est un de mes grands rêves, c'est de développer le plein potentiel de notre jeunesse. Mais aussi des adultes, par l'activité physique, mais aussi l'autoresponsalisation des apprentissages. C'est sûr, je suis dans les écoles. Et je vois tellement du potentiel au niveau de nos jeunes, au niveau de notre jeunesse, puis au niveau des petites régions comme ici, pour qu'on puisse développer encore plus, que ce soit au niveau des technologies, au niveau des défis qu'on pourrait relever. Et j'espère qu'un jour, on va trouver la façon de le faire, et tout ça en étant en santé. Merci beaucoup.